Et venez avec nous, on va vous expliquer un truc de dingue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Morgane du Labo du Scor, Arnaud derrière la caméra. Aujourd'hui vous expliquer pourquoi il ne faut pas chercher à tourner pour faire un virage en ski. Alors ça peut paraître dingue, mais derrière ce concept, il y a des choses assez intéressantes. En fait, dans notre langage tourner, on pourrait comprendre tourner un volant, se retourner, donc c'est tourner son corps, tournevisse, on visse, on dévisse. Donc on a des notions de rotation. Donc du coup, je veux faire un virage en ski, j'ai besoin de tourner là-bas, donc je tourne là-bas. Et on pourrait avoir ces intentions de tourner son corps, de tourner ses skis. Bref, des mouvements de rotation qui ne sont pas optimum pour faire un virage en ski. L'idée, c'est qu'on va vouloir faire des mouvements, poser une intention, chercher et ressentir des choses pour que ça crée un virage. Et non pas, je fais le virage en tournant. Donc dans nos virages, on a les virages coupés, comme vous avez vu, là, sur l'écart, sans déplacement, sans brosser. On a les virages dérapés. Hein, très bien. Voilà, le virage classique, de base, de référence, on peut ça. Voilà. Et le virage, très bien, court, dynamique. Voilà. Donc on a ces trois types de virages dans lesquels je ne me dis pas du tout, il faut que je tourne. L'idée, ce n'est pas de tourner, c'est de faire des mouvements. Derrière ces mouvements, nous, la Baudusqueur, on a sept séquences qui sont toutes rattachées à des muscles, des émotions, et tout un tas d'autres choses que je ne vais pas vous étaler ici, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et donc c'est l'assemblage de ces éléments-là, et surtout, surtout, des principes physiques de la planète sur laquelle on vit. Tout ce qui est gravité, équilibre, position d'un point par rapport à un autre point d'équilibre qui vont faire que ça fait un virage. Là, par exemple, je vais tout droit, je suis dans une position dynamique de ski, je vais me mettre en équilibre sur mon pied gauche, je vais faire des mouvements avec mes pieds, et ça tourne. C'est-à-dire que mon corps passe d'un endroit à un autre en dessinant une courbe. D'accord ? Donc évidemment, avec ces skis paraboliques, on arrive à encore plus laisser faire les skis et faire le travail. Et donc c'est génial de pouvoir se dire, bon ben ok, mon intention finalement n'est pas de tourner. Alors, pourquoi c'est intéressant de se dire que l'intention n'est pas de tourner vraiment avec le corps ou avec les skis ? Parce que ça va demander à faire des mouvements, d'équilibre, de position, de position de regard, d'intention, de choix de piste, etc. Et ça va avoir comme résultat ce fameux virage. Et c'est ce qu'on cherche à faire, parce que si on ne l'a pas assez naturellement, assez simplement, ça veut dire qu'on ne fait pas les mouvements corrects, n'est peut-être pas au point d'équilibre, on n'est peut-être pas sur le bon ski, on ne le fait peut-être pas au bon moment, on a une conception du virage qui est plutôt vers le bas et pas en arrondi sur les côtés. Bref, ça nous donne plein d'indications pour comprendre qu'on n'est pas sur la bonne direction du niveau expert en ski ou du très bon skieur qui peut maîtriser tous ces trois types de virages, se faire plaisir sur tout type de neige et profiter à fond de son sport. Donc, j'espère que cette courte vidéo aura pu vous faire un déclic sur cette notion de pourquoi il ne faut pas chercher à tourner pour faire un virage en ski. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao ! Pour aller encore plus loin, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, le laboduskieur.com Vous trouverez plein d'articles et de vidéos pour vous aider dans votre progression et surtout, vous pourrez vous inscrire dans la méthode Skieur 2.0, notre formation 100% en ligne toute l'année pour transformer votre niveau de ski. Mais ce n'est pas tout, vous pourrez découvrir aussi les stages de ski progression pour booster votre progression en ski en présentiel avec nous. Merci.